Chaque camp peut évidemment se réjouir des bons résultats qu'il obtient, chacun dans son couloir en quelque sorte, chacun dans ses villes. Enfin, il y a quand même, on est face à une crise sanitaire absolument majeure, c'est quand même ça qui doit consacrer notre énergie, notre temps et notre parole même. Avant tout, commentaire sur les chiffres ou quoi, de garder à l'esprit que la santé doit être notre boussole. Qu'est-ce qui est marquant ce soir, même si cette crise sanitaire doit nous inviter tous à de l'humilité, du sang-froid ? Est-ce qu'il y a un second tour ou pas, c'est presque secondaire et les Français ce soir ne se demandent pas s'il y a un second tour, qui se demandent si leur vie est menacée, s'ils se déplacent ? Votre sanction vis-à-vis du gouvernement, une progression des écologistes, une confirmation très nette de la droite républicaine. Mais tout ça est à l'heure où nous parlons terriblement secondaire. La question que nous nous posons, nous, c'est que pouvons-nous faire dès lundi matin pour freiner l'épidémie, pour la stopper ? Cette élection doit nous réveiller avec une priorité, une urgence pour endiguer ce virus. Moi, ce que je retiens, c'est que dans ce moment-là, on n'est pas là pour faire un exercice partisan. Peut-être juste adresser mes voeux de meilleur rétablissement à Christian Jacob et le dire à toutes les personnes, évidemment, qui sont touchées.